Où est l'Auvergne, M. Wauquiez ? Où est l'Auvergne ? Vous n'hésitez jamais de rappeler à certains élus l'importance de l'Auvergne lorsque ceux-ci oublient maladroitement de la cité, bien qu'elle soit, je pense, dans l'esprit de tous les élus de cette Assemblée. Mais puisqu'elle est également dans mon cœur, je constate qu'au-delà des mots, comme pour d'autres sujets, vous faites preuve de négligence. La candidature de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec la région PACA est une initiative louable, mais mettre l'Auvergne sur le banc de touche en valorisant uniquement les Alpes, c'est signifié aux Auvergnats qu'ils ne sont pas dignes de recevoir cette si prestigieuse compétition. Ils méritent d'être associés à ce projet olympique, puisque certaines stations comme Superbès, le Lioran, le Mont-d'Or, n'ont rien à envier à certaines stations alpines en matière d'infrastructures ou de domaines skiables et pourraient accueillir plusieurs épreuves olympiques ou paralympiques, ce qui donnerait une dimension authentique à cette candidature. J'espère que vous en tiendrez compte lors de l'examen des amendements. Une candidature aux Jeux olympiques, c'est une question de passion et d'engagement. La passion pour le sport contribue à maintenir nos concitoyens en bonne santé, à œuvrer pour une vie sociale équilibrée, à ouvrir son esprit à des sites et paysages exceptionnels, à contribuer au tissu économique local, la passion qui, en tant que sportif, nous pousse à gravir des sommets pour aller chercher des médailles et ainsi avoir la fierté d'être tout en haut à l'Olympe. Les valeurs du sport sont essentielles pour la vie de millions de Français, et c'est grâce à l'engagement des millions de bénévoles que de nombreuses structures sportives prospèrent et produisent les champions d'aujourd'hui et de demain. J'aimerais, au travers de ce rapport, les remercier pour la passion et l'engagement qu'ils fournissent au quotidien dans toutes les associations. Mais le sport coûte cher. Par les infrastructures ou les équipements nécessaires à son bon déroulement, il nécessite des moyens aussi bien pour les familles que pour les collectivités. Il est de notre devoir de demander que ce projet soit d'une transparence la plus totale pour que les élus puissent avoir la mesure des investissements et des choix qui seront réalisés. Nous avons déjà eu la surprise d'apprendre cette volonté de candidature par voie de presse. Nous espérons que la stratégie et les orientations que vous serez données à ce projet seront débattues en assemblée plénière plutôt qu'en commission permanente. Alors oui, M. Wauquiez, nous sommes favorables à cette candidature qui participe à faire grandir notre région et à valoriser nos sportifs pour donner un élan à la pratique du sport chez les Auvergnats et Ronalpins, mais permettez-moi de douter de vous pour la mener de la manière la plus efficace. Le sport est parfois un vecteur politique et même si vous êtes probablement un grand sportif, bien que vous ne soyez sûrement pas champion de roller suite à votre passage dans le skatepark du Puy-en-Velay au printemps dernier, nous avons aussi compris que cette candidature a pour objectif de faire parler de vous et de vos ambitions pour 2027. Mais avant d'envisager candidater pour la présidence d'un pays, il s'agirait de veiller à ce que nous combattons presque tous aujourd'hui, à savoir l'islamisme, ne s'immisce pas dans nos associations sportives régionales. Dernièrement, au travers d'un communiqué de presse, nous avons alerté sur le fait qu'une équipe de football féminin de mon département faisait fi des principes de laïcité en portant le hijab lors de ses matchs de football. Et vous, M. Wauquiez, vous aviez signé la délibération permettant à cette équipe de voyager avec des minibus de la région malgré les antécédents de ce club. Vous et vos équipes sont passées au travers en subventionnant un club qui tolèrent et même valorisent au travers de ses réseaux sociaux ces manifestations de l'islamisme. Alors, M. Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une terre de sportifs. Mais si vous faites preuve une nouvelle fois d'erreur de cette importance dans l'organisation des Jeux, alors ce sera un échec. Et progressivement, cette terre de sportifs deviendra aussi une terre d'islamisme car dans certains quartiers, les femmes seront malheureusement obligées de porter un voile pour continuer de pratiquer leur sport et espérer un jour participer à une compétition olympique. Je vous remercie. Je vous remercie.